Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo des énergies du jour pour ce lundi 14 décembre 2020, j'espère que vous allez tous bien. Alors vous m'excuserez aujourd'hui, on va faire une courte vidéo, j'ai pris uniquement des petits supports qui sont très simples à lire parce que depuis ce matin, nous sommes dimanche, à un moment où j'enregistre la vidéo, j'ai un mal de tête épouvantable depuis que je suis levé. J'ai absolument tout essayé, je me suis blindé de cachet, d'huiles essentielles, de roll-on, de massages étouffés, il n'y a rien qui est efficace pour faire passer la douleur, c'est horrible. Donc je ne me vois pas faire une trop longue vidéo et utiliser des supports qui vont finir de me manger le peu d'énergie qu'il me reste. Bon malgré tout, je conserve ma bonne humeur et mon sourire comme vous pourrez l'entendre. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon week-end. Comme vous avez pu le voir ce week-end, j'ai un petit peu modifié mon programme et je vous ai fait donc une séance spirit, comme je vous avais pu faire il y a quelques temps de ça. J'ai senti le besoin, un besoin assez lourd et il est possible que mon mal de tête résulte de la séance parce que ça a été une séance qui a été très forte en termes d'émotions, très forte en termes d'énergie. J'ai eu la visite, enfin le message, je ne sais pas si c'était la visite, mais le message de deux personnes, c'était très fort et je pense que ça a dû un petit peu me marquer. Vous m'excuserez également, je vous avais mis le métronome. Alors le métronome, c'est un outil qui pour moi est très utile puisqu'il m'aide à me concentrer, il permet de marquer le tempo, de canaliser les choses et aussi de me relier au plan physique pour éviter de trop déconnecter dans le plan astral ou le plan spirituel. Ça permet de créer un ancrage. Le souci, c'est que certains m'ont fait la remarque que le bruit était chiant. Alors vraiment, je suis désolé, mais le métronome, je vous l'avais mis assez loin du micro. Je pensais qu'il ne s'entendrait pas trop par conséquent et qu'on entendrait mieux ma voix. Et au final, c'est vrai qu'on entend assez bien le métronome. Donc pour la prochaine séance que je ferai, j'éloignerai davantage le métronome. Je ferai aussi des tests de son puisque, comme vous le savez, les séances spirites, c'est la deuxième. Donc on est encore dans une phase d'essai jusqu'à ce que je trouve les bons réglages et que je trouve tout bien, qui va bien. Voilà, il se peut que... Mais bon, peut-être que la troisième vidéo sera parfaite cette fois-ci. Voilà, allez, sans plus tarder, on y va donc pour nos énergies du jour. Alors par conséquent, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, ça va être sûrement très axé divination. Pour le coup, il n'y aura pas l'aspect de guidance parce qu'on va vraiment travailler avec les runes sorcières et le rond de cristal. Donc du coup, les deux supports, c'est vraiment que l'aspect divinatoire qui va être proposé. Donc ce que je vais vous faire, on va peut-être se faire deux tirages avec les runes. Enfin, ça dépendra des runes qui vont sortir. Si on a juste deux ou trois, on se fera deux tirages. Et puis si on en a plusieurs, eh bien on fera un seul tirage. Allez, on y va tout de suite. Alors, donc nous avons ici une femme, le symbole de la femme qui est présent avec l'œil et la récolte. Alors pour moi ici, ça me ferait penser qu'aujourd'hui, vous allez peut-être avoir des révélations de la part d'une femme ou vous allez enfin avoir un travail qui va aboutir concernant une femme. Je vais m'expliquer. Imaginons, moi je ne sais pas que vous ayez un projet, vous êtes sur un projet avec une dame. Eh bien aujourd'hui, vous pourriez commencer à récolter les fruits de ce projet. Je ne sais pas si par exemple, vous aviez créé une petite boutique avec une amie, votre sœur, votre maman, peu importe. Et que ça fait déjà quelques temps que vous avez cette boutique. Eh bien aujourd'hui, vous pourriez soit être bénéficiaire ou soit commencer à avoir des résultats positifs, une amélioration. Des choses qui vont vous redonner un petit peu d'espoir sur le fait que tout le travail que vous avez fourni avec cette dame ou concernant cette dame, eh bien vous allez avoir enfin les fruits et les récoltes qui vont arriver concernant cette dame. Vous allez en être témoin. Ça peut également être, pas forcément un projet associatif ou une union avec une dame. Ça peut être une dame, peut-être que vous aidez et vous allez constater, vous allez être témoin d'une amélioration la concernant. Imaginons, moi je ne sais pas, que votre amie vient de se séparer et ça fait plusieurs mois qu'elle n'est pas bien, elle est nostalgique, elle est un petit peu déprimée. Voilà, et vous voyez son moral comme ça qui est en baisse. Et il se pourrait qu'aujourd'hui, eh bien elle ait un relan de vitalité, un relan de bonnes choses, une amélioration d'un point de vue émotionnel et mental. Et par conséquent, voilà, ça pourrait être les fruits d'autres récoltes puisque du coup, vous avez peut-être fourni des efforts ou de l'énergie pour aider cette amie, pour aider cette dame. Et vous allez enfin être témoin d'une amélioration, de quelque chose qui a porté ses fruits. Oui, ça pourrait aussi concerner le domaine amoureux ou émotionnel pour, par exemple, ceux qui sont célibataires ou en couple. Alors du coup, la dame pourrait représenter la consultante, pourrait vous représenter, mais ça peut représenter aussi une madame. Donc ça peut être votre épouse, votre conjointe, votre fiancée, voilà, tout ce que vous voulez. Vous mettrez tous les synonymes que vous voulez derrière, mais ça peut aussi être vous. Et ici, pareil, ça nous parlerait de récolte, d'un labeur, des efforts qui ont été fournis, des choses qui ont été faites déjà depuis un moment. Parce qu'en principe, cette rune-là, elle symbolise vraiment les récoltes. Et on sait très bien qu'on ne sème pas et on ne récolte pas sous une semaine. Quand on plante quelque chose, ça demande du temps. Donc il faut laisser le temps au temps. Et une fois que c'est prêt, on peut enfin récolter. Donc ici, ça nous parlerait de quelque chose qui arrive à son terme, quelque chose qui va peut-être enfin s'officialiser ou se concrétiser ou rapporter ses fruits et dont vous allez en être témoin. Nous avons ici, comme vous pouvez le voir, la croisée des chemins qui est assez éloignée. Donc du coup, ici, ça pourrait nous parler d'une décision à prendre peut-être aujourd'hui ou d'un choix. Vous allez peut-être être un carrefour, alors pas forcément de votre vie, mais il pourrait y avoir soit plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous, soit un choix décisif que vous allez devoir faire, une décision à prendre. Et ça peut aussi indiquer le fait d'être coincé, d'être dans une situation un petit peu délicate sur le fait que vous avez plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous et par conséquent, le fait d'avoir trop de possibilités, eh bien, ça ne nous aide pas à en prendre. Déjà, un choix par nature est difficile à prendre quand il n'y a que deux possibilités. Mais imaginez s'il y a trois ou quatre possibilités. Là, le choix devient vraiment très compliqué. Donc ici, ça pourrait nous parler soit d'une situation où vous seriez coincé, soit au contraire d'opportunités qui vont se présenter à vous ou de décisions et de choix à prendre. Plus loin ici, nous avons la rune de l'étoile qui est sortie. Donc ça nous parlerait ici d'espoir, ça nous parlerait d'un guide. Alors peut-être que ça peut être la réponse parce qu'en plus, regardez la rune, elles sont en face l'une de l'autre, un petit peu éloignées. Pour moi ici, le conseil, ça serait essayer de regarder un petit peu plus loin si jamais vous avez du mal à vous décider aujourd'hui, si vous avez du mal à trancher, à prendre une décision. Essayez de regarder plus loin parce qu'il se peut que vous ayez un indice ou que vous ayez... Alors ça peut être quelqu'un, cet indice, mais ça peut être aussi un signe de la vie ou quelque chose qui vous fait comprendre qu'il faudrait plutôt prendre ce chemin-là, cette décision-là, ce choix-là. Essayez de regarder plus loin devant vous, plutôt que rester comme ça coincé dans votre carrefour. Essayez de regarder du coup à l'horizon parce que du coup, vous pourriez ici voir une sorte de phare, un signe, une lumière, quelque chose qui va vous faire comprendre que c'est dans cette direction-là qu'il faut que vous partiez. Et puis au centre, ici, nous avons la rune de la lune. Alors la rune de la lune, ici, nous parle de choses qui sont cachées. Alors c'est assez drôle parce que du coup, cette rune, elle est au milieu des deux. Donc ça pourrait nous parler d'une possibilité ou d'une solution qui est présente devant vous, mais que vous ne voyez pas forcément. Peut-être parce que vous avez des œillères, peut-être parce que ça vous est occulté. Imaginons parfois quand on est trop submergé par trop de choses et qu'on a trop de choses en tête, eh bien on a du mal à voir loin, on a du mal à se projeter, on a du mal à voir autre chose et on voit que ce qui gravite autour de nous. Eh bien là, il faudrait que vous essayez justement soit d'occulter ces œillères, soit d'essayer d'approfondir votre champ de vision, essayer de vous projeter justement, essayer de regarder plus loin. Ça peut être aussi une invitation à peut-être anticiper, comment on pourrait dire ? Essayer d'anticiper les conséquences de votre choix. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile à faire d'anticiper les choses, mais essayez de vous faire des petits scénarii en tête en vous disant, ok, si je prends l'option A, il pourrait se passer ceci et cela. Si je prends l'option B, il pourrait se passer ceci et cela. Vous voyez ? Et du coup, en essayant de vous projeter comme ça dans les éventualités, ça pourrait vous aider à trouver une solution et du coup, dévoiler un petit peu ce qui vous est caché. Surtout qu'il y a vraiment un rapport à la vision, le fait de voir, d'être conscient, puisque regardez, on a l'œil qui est comme ça à côté. Donc il y a vraiment un rapport, le fait de voir, d'être témoin, de s'apercevoir. Il peut vraiment que vous ayez, que ce soit sous vos yeux et que vous ne le voyez pas. Donc essayez de regarder, soit vous regardez trop loin et du coup, vous ne regardez pas assez ce qu'il y a sous vos yeux, soit au contraire, vous regardez tout ce qu'il y a autour de vous, mais vous ne voyez pas plus loin. Donc que ce soit dans un cas ou dans un autre, on vous invite ici à un petit peu enlever ces œillères et essayer de voir ce qui pourrait être devant vous ou de voir ce que vous ne voyez pas. Voilà. Bon, écoutez, on a un tirage qui est plutôt assez explicite, donc on ne va pas en refaire un autre et on va juste compléter par des petites prédictions du rond de cristal. Rien que le fait de parler, si vous le saviez, ça fait boum, boum, boum. C'est horrible, horrible. Surtout que j'ai mal à la tête juste sur un côté, la tête sur le côté droit, et à tel point ça appuie, j'ai l'impression que mon œil, il va sortir de son orbite. Allez, on va s'en prendre deux. Qu'est-ce que je fais ? Oui. Alors, on va avoir une rupture certaine et... Ah ben, un mensonge caché, vous voyez ? Donc il y a vraiment quelque chose qui est caché, et il y a vraiment quelque chose qui est occulté. Pour moi, la rupture, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, ça pourrait symboliser le fait de couper avec quelque chose. Ça peut être quelque chose de malsain, quelque chose de négatif. Et par conséquent, il y aurait une conséquence positive au fait de rompre ça. Ça peut être une relation peut-être qui est négative ou qui est malsaine. Ça peut être peut-être un projet qui est voué à l'échec. Quelque chose dont il faut... On va la refaire, celle-ci, si vous voulez bien. Quelque chose dont vous devez vous séparer et vous défaire. C'est quand même mieux quand on articule. Donc ici, la rupture, ça peut, ça pourrait aussi représenter la rupture comme vous pouvez le penser. Mais pour moi, je le ressens pas trop négativement quand même. Je le vois plus comme quelque chose qui va se terminer aujourd'hui, qui va prendre fin aujourd'hui. Ah bah oui, cherchez pas ce qui va prendre fin aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes la veille du 15 et nous sortons après du confinement pour passer en couvre-feu. Donc c'est la fin du confinement. Non, pas du tout. Allez, sérieusement. Bon, pour moi ici, c'est vraiment la rupture de quelque chose qui peut-être vous entrave. Eh bien, c'est peut-être ce que je vous ai dit, le fait de regarder plus loin, d'essayer de voir justement ce qui est devant vos yeux ou voir ce que vous ne voyez pas. Ça peut être ça, la rupture. Ça peut être peut-être une situation anxiogène qui vous étouffe, un environnement qui vous étouffe, une personne qui vous étouffe, qui vous empêche du coup de vous projeter et de voir la solution. Parfois, il peut y avoir des personnes qui sont négatives et qui nous empêchent de voir, qui obscurcissent notre jugement, notre vision. Donc peut-être que c'est ça, la rupture. On vous invite, c'est peut-être vous qui allez prendre la décision de couper ce lien-là parce que vous allez vous rendre compte qu'il est néfaste pour vous et qu'il est néfaste dans vos projets. Et puis le mensonge caché, ici du coup, faites attention parce que le mensonge caché, ça peut nous parler de fausses informations, ça peut nous parler d'une vérité qui est cachée. Et comme justement nous avons eu la rune de l'œil, je vous parlais de vision, le fait d'être témoin, de se rendre compte, peut-être que justement aujourd'hui, vous allez vous rendre compte de quelque chose où vous allez découvrir, c'est peut-être ça qui va entraîner d'ailleurs la rupture, vous allez peut-être découvrir que telle situation est négative pour vous, que telle personne est négative pour vous ou n'importe quoi d'autre et par conséquent, vous allez décider d'y mettre fin parce que vous aurez découvert la vérité. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve demain pour nos nouvelles énergies dans notre format classique habituel. En attendant, prenez bien soin de vous, passez une très bonne journée et à demain.